C'est-à-dire le financement et créer des opportunités pour les producteurs. Voilà le titre. On a eu successivement quatre intervenants, quatre témoignages. Le premier par le directeur de la FAEC, donc un partenariat à Abdi Alsace au Grand Roche, qui était accompagné d'un président coopératif. On a eu ensuite le témoignage de M. Le Sarp, directeur CIDI, Solidarité internationale pour le développement et l'investissement, donc une grosse structure française. On a eu ensuite, on a voyagé au Bénin. M. Amoudou, donc interlocuteur GESCO au Bénin. Et enfin, SOS Fin, M. L'Espace et M. L'Alec, responsables dits financiers agriculteurs. Voilà donc les quatre intervenants. Donc on travaille en commun, on peut appeler une synthèse de l'ensemble. On revient pas sur les présentations individuelles. La problématique de départ. Les agriculteurs familiaux et leurs opés sont des acteurs indispensables au développement. Tout le monde est d'accord là-dessus. Un accès au financement bancaire pour des projets agricoles par vidéo est en amélioration. On voit une progression de ces formes d'accès au financement. Mais reste très peu, tout de même très peu accessible en termes de taux, en termes de difficulté d'offrir des garanties et en termes de volume. Les membres de confiance des organismes de crédit, c'est ce qui empêche un peu l'ouverture à ces crédits. Quels sont les freins ? S'il s'agit d'un travail de longue haleine, il faut pérenniser les soutiens. La gestion des remboursements des crédits est une question complexe. On trouve encore des problèmes de l'impayé. Ces impayés ont l'incidence sur la confiance et la confiance a l'incidence sur la auguration des pays. Le financement à moyen et de long terme est quasi inexistant pour les agriculteurs par vidéo de leurs opés. Il s'agit généralement de financement à court terme, mais jamais d'un moyen et de long terme. Or, les opés auraient besoin, dans certains cas, de financement de plus longue durée. L'activité agricole est risquée et chacun doit prendre sa part de risque. Les financeurs, les ONG, les opés. Les constats. L'octroi de crédits doit être accompagné d'un parcours de formation et un soutien à la gouvernance des européens est nécessaire. Cela signifie que si vous octroiez des crédits sans faire de l'autre côté de la formation, c'est peine perdue. Si vous faites du crédit de la formation et que vous n'êtes pas en mesure d'apporter une aide à investissement, c'est encore une fois presque peine perdue. Les conditions d'accès tôt garanties au financement bancaire des institutions de micro-prédit peuvent être améliorées lorsque les agriculteurs et leurs opés sont accompagnés pour acquérir la légitimité, confiance nécessaire. Le plaidoyer auprès des États reste primordial pour obtenir des politiques adaptées. Globalement, sur les cas qu'on avait ce matin, il n'y a quasiment pas de crédits octroyés par les États. Lorsque l'État mettait à disposition des volumes financiers, les conditions d'accès étaient tellement difficiles que les agriculteurs ne pouvaient pas y accéder. Quels sont les leviers d'action à plusieurs niveaux ? D'abord au niveau des États, le plaidoyer, pour le changement politique. Au niveau des opés, la structuration et la formation. Investir sur le capital humain dans les opés pour garantir la pérennité et les bons résultats des projets. C'est toujours la valeur des hommes qui permet les résultats. Tout cela nécessite du temps. Quelques cas particuliers à signaler quand même. Par exemple au Cambogne, il y a quelques années, les taux de crédit étaient à 24% l'an. Aujourd'hui, ils seront à 12% l'an. Et les espoirs de négociation permettraient de viser 8% dans 2-3 ans. Donc il y a cette amélioration de la situation. Il y a aussi une amélioration sur les exigences en termes de garantie. On a vu au Bénin un exemple très intéressant de varontage. Vous connaissez le varont agricole. Donc au Bénin, ils pratiquent l'outroi de crédit sous forme d'intrants et récupèrent la récolte. Ils ont ainsi amélioré considérablement le taux de remboursement des agriculteurs. Cette méthode permet l'augmentation des rendements, permet l'amélioration des revenus des agriculteurs. Seuls des molles, ça nécessite de la part de l'organisme d'avoir un lieu de stockage pour les enfants et pour les décollés. Donc je dois vous restituer les travaux de l'atelier numéro 2 sur la structuration des filières. Donc c'est un travail collectif, je tiens à préciser. Comme ça, si c'est pas très long, et bien... En fait, on a eu 4 témoignages de 4 expériences différentes. L'un au Maroc sur une certification IGP, donc l'indication géographique de promenance. Ensuite, on a eu une expérience Magadascar sur la production de plein de poeufs de terre. Ensuite, au Bénin, avec ce qu'on appelle au niveau d'acquis, un pantalonariat économique responsable entre une filière ananas, ici une production béninoise, avec une transformation locale. Et l'exploitation en France, et une commercialisation à travers une coopérative inter-du-sud. Et enfin, au Congo, avec une structuration de filières. Alors, quelques points qui rassemblent un peu ces 4 expériences. Le premier, c'est la notion de durée. On s'aperçoit que structurer une filière, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et quand on construit entre l'idée, la mise en œuvre, la gestion des imprévus, la gestion des aéreas, il faut pouvoir bénéficier d'un temps, je crois qu'il y ferait d'un temps long. D'ailleurs, le mouvement long, on peut y mettre la durée qu'on veut, mais entre 10 et 20 ans. Ce qui nécessite donc a priori beaucoup de persévérance. Un renouvellement aussi des responsables qui s'inscrivent toujours à cette même logique. Parce que le renouvellement des hommes peut être un point faible d'un projet sur une longue durée. Et j'allais dire aussi des financements qui puissent être paérés sur un pas de temps relativement long. Et c'est un petit peu aussi un message que je noterais un peu aux différents financeurs des projets associatifs. C'est qu'il faut avoir cette visibilité sur la durée. Et non pas des plans à court terme qui durent 3 ans. Sauf si on est capable de les renouveler à chaque fois. Mais donc ce n'est pas essentiel. Deuxième élément qui commune à ces quatre expériences, c'est le retour de valeur au niveau de la production. Que ce soit à travers la certification IGP, que ce soit à travers les partenariats communiques responsables et la certification bioévitable. Que ce soit sur la production de planteurs de terre. Il y a une constante qui apparaît. Alors qui est plus ou moins chiffrée et plus ou moins prévence. C'est l'acquération de valeur supplémentaire par rapport à une filière d'origine. Donc effectivement, pouvoir se différencier et pouvoir structurer une filière, ça crée la valeur. Ensuite, troisième point que je mettrais en évidence, c'est l'aspect de contractualisation. Et quand on parle de contractualisation, ça nécessite derrière le respect des engagements de parties d'autres. Quand on fait un contrat, il y a plusieurs parties prenantes, deux, trois, quatre. Il est nécessaire pour que ça fonctionne bien, que les quatre ou les différentes parties prenantes respectent leurs engagements. Et c'est souvent l'un des points faibles d'une structuration de filière, c'est le respect des engagements dans un aspect contractuel. Et enfin, je terminerai, parce que sinon je peux encore durer longtemps, je terminerai aussi par une notion qui est moins économique, par deux notions. Une notion environnementale, au sens large, dans la mesure, à chaque fois, dans les quatre projets qui ont été présentés, on a mis en évidence l'importance de l'agroécologie. On en parle beaucoup des fois dans la littérature, on en entend beaucoup parler par des personnes qui s'intéressent que c'est. Et là, le fait que des producteurs en parlent, le fait que des paysans en parlent pour de vrai, en disant c'est essentiel pour mon avenir, je pense que c'est un train important. Et deuxième point, c'est, et là ça dépasse l'aspect économique environnemental, ça pousse à l'aspect social, créer de la valeur à partir d'une filière. C'est aussi accéder à une forme de reconnaissance de son métier, accéder à une forme de reconnaissance de la valeur intrinsèque du métier d'agriculteur au service d'une population, au service d'une société, au service des citoyens, pour pouvoir leur fournir une alimentation de qualité et durable. Donc, à même de travailler sur l'atelier Être jeune et entreprendre dans le secteur agricole. Alors effectivement, on avait une problématique assez forte, 40% de la population active qui est engagée dans le cadre de l'agriculture familiale. Donc un enjeu assez fort en termes d'absorption dans la plus massive de jeunes sur le marché du travail dans les années à venir, notamment pour l'Afrique et pour l'Asie. Donc la vraie question, c'était aussi un secteur capable de relever justement ce défi et paysan peut-il finalement être un métier d'avenir ? Donc on a réfléchi un petit peu à comment et sous quelles conditions faire coïncider le potentiel de la jeunesse et les besoins du secteur agricole, tout en essayant de voir un petit peu quelle place les exploitations actuelles est-elle prête à faire aux jeunes. Donc pour répondre à ces enjeux, nous avions avec nous quatre intervenants. Monsieur Christian Arrono, Jean-Christian Arrono qui est de l'ISAER au Cameroun. Monsieur Mouktao Salami Ojo qui est président du REGEPAT au Togo. Monsieur François-Etienne Mercier qui est administrateur de Jeunes Agriculteurs France. Et puis madame Caroline Overbomba qui est donc animatrice à l'AVDI-Pays de Loire et chargée de mission Tunisie. Donc tous ensemble, nous avons essayé d'identifier un petit peu qu'elles étaient les problématiques et les contraintes fortes que rencontraient les jeunes aujourd'hui candidats à l'installation d'agriculture. Et puis en tentant d'identifier aussi des pistes d'action concrètes, en tout cas des leviers, qui permettaient justement de faciliter ce processus. Donc après l'échange, on a identifié plusieurs difficultés ou contraintes. La première étant souvent la difficulté d'accès à la terre ou au foncier agricole, des sols souvent accabarrés par les multinationales et qui finalement ne reviennent que rapidement aux populations locales. En lien avec cette question du foncier, la difficulté d'accès au financement, puisque bien souvent l'accès au crédit est très compliqué pour les jeunes candidats à l'installation, avec des demandes notamment de garanties assez élevées et qui limitent justement la capacité d'investir pour lancer son exploitation. Donc la continuité, on a identifié également la difficulté aussi de, en tout cas la reproduction de logique de filière dans l'élaboration de programmes d'installation pour les jeunes, notamment qui se traduisent par l'installation sur les mêmes maillons avec des exploitations similaires sur les mêmes bassins de vie et qui, de surprendre un manque de débouchés, manque d'unités de transformation notamment des partenaires commerciaux sur le territoire local et d'unités de stockage qui permettraient de faciliter l'accès au marché. En lien avec cette question, nous avons aussi établi un autre point qui est celui de la difficulté d'accès à la formation, ou en tout cas une ingénierie pédagogique qui semble défasée par rapport aux besoins du territoire. Cette question de la formation réaccroche rapidement également à la difficulté d'accompagnement à l'installation, notamment avec des parcours qui sont clairement identifiés pour les jeunes, des acteurs de terrain qui peuvent suivre le jeune tout au long de son processus d'installation. Une dernière difficulté aussi, c'est pour les jeunes la difficulté de trouver leur place, reconnaissance par les pairs de l'installation de l'agriculture, et également de pouvoir aussi être représentés auprès des instances de décision, organisations de producteurs, ou en tout cas de pouvoir s'établir vraiment dans la gouvernance des entreprises familiales. Sur ces questionnements, nous avons identifié plusieurs pistes d'action qui ont été menées, qui peuvent aussi être essaimées. Notamment une première piste qui est, en ce qui concerne la formation, la capacité à justement proposer, en tout cas s'affuyer sur les organisations de producteurs pour construire des référentiels de formation qui soient davantage en adéquation avec les besoins du territoire, puisque bien souvent, les référentiels ne sont pas forcément tout à fait adaptés aux réalités pratiques. Donc ici, davantage mêlées expériences concrètes de terrain et théories pour faciliter justement l'adéquation entre les propres de formation et demandes du terrain. En lien avec cette question également, la capacité aussi à fournir un parcours de formation qui soit complet et qui puisse intégrer en fait tous les aspects du métier agriculteur qui a beaucoup évolué, que ce soit en termes de gestion économique, marketing, capacité aussi d'élaboration d'un projet et calcul des coûts par exemple de production, etc. qui entrent vraiment dans les problématiques d'aujourd'hui. Un deuxième aspect fort et important, celui d'emporager aussi les logiques plutôt de chaînes de valeur et ainsi développer les autres maillons, notamment les services en agriculture, qui sont moins présents aujourd'hui. Ensuite, un autre aspect qui a été développé également, c'est mettre en place, encourager en tout cas les regroupements. Donc l'entrepreneuriat collectif qui permet à la fois de mutualiser du matériel, des ressources, mais aussi mutualiser des débouchés notamment sur de la vente collective et qui peuvent permettre de répondre justement aux problématiques, que ce soit d'accès aux fonciers, aux financements et aux matamaires. Enfin, la question de la revalorisation aussi de l'image du secteur agricole est un vrai enjeu en tout cas de communication globale auprès de la jeunesse, notamment pour qu'il soit perçu comme attractif aux yeux des jeunes, que les conditions de travail soient améliorées et surtout que le métier qui a beaucoup évolué aujourd'hui puisse vraiment s'établir plus comme celui de chère d'entreprise et donc puisse attirer de nouveaux profits de jeunes. Enfin, la question du développement des partenariats multi-acteurs est essentielle aujourd'hui pour faciliter ce processus d'installation des jeunes, notamment des partenariats publics privés qui permettent de construire un parcours d'installation en agriculture, que ce soit en présent les aspects de formation et d'accompagnement, notamment par le biais d'incubation par exemple, des conseils pratiques techniques et de suivi des jeunes pour qu'ils puissent tester dans un premier temps leur activité en agriculture et s'installer sur le long terme. Et puis un dernier point aussi, c'est intégrer aussi les contraintes du changement climatique dans les problématiques que nous rencontrons directement et repenser peut-être l'agriculture intégrée et durable en intégrant davantage de pratiques qu'il y a, l'agroécologie, mixée agriculture et élevage et agriculture climato-intelligence pour être en capacité de répondre aux enjeux de demain. Voilà. La transition écologique au service de la souveraineté alimentaire et de la lutte contre le changement climatique. Donc on a eu quelques petits débords techniques, mais ça ne nous a pas empêché d'avoir effectivement trois témoignages. Un de Jaria Toudé, qui est présidente du Régépat Région Centrale Autogon. Celui également de Olyong Biligo, formateur à l'Institut supérieur des sciences économiques, environnementales et rurales au Cameroun. Et enfin, celui de Papasek, qui lui est coordinateur du programme Transition hydroécologique pour la souveraineté alimentaire au GRD et qui nous a présenté un projet qui mène sur CAI au Mali. Au-delà de ces présentations, s'il fallait faire une synthèse effectivement des échanges qu'on a eus aujourd'hui autour de cette thématique qui est, comme l'a dit tout à l'heure Alain, il me semble, au cœur des enjeux actuels et dont on a déjà parlé hier, il y a un point important à retenir, c'est qu'il y a une vraie cohérence territoriale de pays à considérer quand on parle d'aquaécologie et surtout être vigilant à ne pas essayer d'uniformiser. Chaque pays a des situations pédoclimatiques qui sont différentes et donc des modèles à adapter. Une fois qu'on a dit ça, nos interlocuteurs étaient assez unanimes sur des besoins communs, à savoir un besoin de sensibilisation sur la notion même d'aquaécologie, c'est un terme qu'on emploie facilement, qui ne revêt pas forcément les mêmes choses partout et donc il y a sans doute un bon travail de sensibilisation à faire auprès même de la profession, mais pas que. Intimement lié à ce besoin de sensibilisation, il y a un vrai besoin, une vraie demande de formation à tous les niveaux. Donc là, quand on parle de formation, on parle de formation aussi bien des agriculteurs, mais également des vulgarisateurs, des techniciens, des différents organes qui peuvent être étatiques ou professionnels qui sont des fois insuffisants en termes de compétences sur ces domaines et bien sûr formation aussi des décideurs, puisque c'est aussi un niveau, enfin en tout cas des interlocuteurs importants pour la vulgarisation de l'aquaécologie. Et ça nous amène effectivement au troisième point qui a été lié à celui de citer juste avant, qui est le besoin de plaidoyer auprès des décideurs. L'exemple nous a été donné à plusieurs reprises d'un besoin de cohérence des politiques dans les pays dans lesquels il y a de l'aquaécologie qui se met en place et il y a sans doute un peu trop de dilution dans toutes ces décisions politiques et ça ne favorise pas en tout cas l'émergence de pratiques agroécologiques. Donc ça c'est des besoins qui ont été identifiés au travers de la table ronde. Il y a des enjeux aussi qui ont été identifiés, des leviers peut-être sur lesquels il faudrait peut-être travailler demain. D'un point de vue purement technique, au-delà des moyens qu'on vient d'allouer aux agriculteurs, aux techniciens pour travailler, il y a souvent un besoin de matière première qui a été identifiée de la part des producteurs. On parle de compostage, mais quand on n'a pas la matière première pour faire du compostage, c'est compliqué. Et ça induit souvent aussi, ça a été dit dans l'atelier, le besoin de cohérence entre production animale et production végétale qui est des fois aujourd'hui un peu déconnectée. Ça c'était le premier enjeu. Le deuxième enjeu qui a été récurrent tant autour de l'eau qu'au Cameroun, c'est la question de la gestion de l'eau. Quand on dit gestion de l'eau, il ne faut pas entendre que l'irrigation, c'est la gestion des eaux de pluie, la gestion de l'eau présente. On avait affaire notamment à deux pays qui ne souffrent pas, proprement parlé, de déficit en eau, mais de répartition en eau dans l'année. Et donc il y a un gros travail sans doute aussi pour rendre cette eau disponible et permettre justement des rotations et des cultures du clan. Un gros besoin qui a été unanimement développé par les uns et les autres, c'est le besoin de connecter la production au marché, avec tout ce que ça sous-entend derrière, à la fois de sensibilisation des consommateurs, de sensibilisation des vendeurs, de certification, de labellisation peut-être des produits agroécologiques, comment on leur apporte une plus-value par rapport au reste des eaux de production qui sont présentes sur le marché. Et un point qui a été évoqué peut-être un peu en entrefilé sur l'atelier, je terminerai là-dessus, mais qui avait été évoqué aussi ce matin par Dominique Potier, à savoir, on ne peut pas parler de production sans parler de stockage et de transformation. Et donc ça c'est aussi quelque chose sur lequel il y a sans doute à travailler. Merci.